salut à tous c'est casin j'espère que vous allez bien et oui on continue l'aventure épée bouclier ténèbres embrasées donc aujourd'hui on va s'ouvrir 5 booster j'ai à côté de moi ici toutes les cartes que j'ai eu à partir de holographique jusqu'à ultra rare et je me suis aperçu que j'avais plus de full art que de cartes ultra rare classique ça c'est juste incroyable on va s'ouvrir ses 5 booster il n'y a pas toutes les illustrations vous cherchez celui qui manque je crois que celui qui manque est ce que je l'ai là voilà c'est comme ça il est là celui qui manque le drague au feu ça sera pour une prochaine ouverture qu'est ce qu'il est beau en tous les cas il est super sympa j'ai eu la chance de l'avoir dit le deuxième booster incroyable donc on va s'ouvrir ses cinq boosters avec donc deux boosters éternatos deux boosters angoliath et un booster c'est scolossandre il est magnifique ce booster je l'aime beaucoup ce pokémon je vais terminer d'ailleurs avec lui après j'aime bien éternatos alors on va juste alterner voilà angoliath c'est vraiment celui que je préfère le moins je l'ai eu en carte v je pense qu'elle doit exister aussi en full art mais c'est vrai que je suis pas fan de ce pokémon voilà je suis pas je suis pas super fan bon évidemment 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 dans la série là voilà ça on peut dire que ça c'est pas ouf angoliath est quand même beaucoup mieux allez c'est parti on n'est pas là pour parler de ce pokémon mais bien pour ouvrir cinq boosters et oui je vous propose en ce moment cinq boosters c'est un peu plus que d'habitude et n'oubliez pas que samedi on reprend les lancers d et il y aura du clash des rebelles j'en ai un beau paquet pour vous à faire une grosse ouverture j'espère que mon dément cd sera chanceux pour faire une belle ouverture de booster mais aujourd'hui allez on est sur sur ténèbres embrasées avec ses boosters qui se déchirent trop facilement ça c'est vraiment c'est chiant moi j'aimais bien le conserver en bon état alors c'est vrai que je pourrais utiliser le ciseau mais je suis pas fan non plus en fait depuis que voilà depuis que je les ouvre on va dire depuis j'essaye de les ouvrir correctement c'est vrai que je suis pas fan du ciseau bon allez 1 2 3 4 alors pourquoi 1 2 3 4 tout simplement pour garder la carte rare en dernier pour un maximum de suspense voilà je pense que le zoom là il est pas mal et on va commencer par une carte énergie lampignons chez rose et si on a flot tout le temps brindibou rond gourmand mimigal spironnil très mignon spironnil à côté du d'un volcan en éruption là c'est très sympa hippopotas toujours aussi sympa ou chaque ripan en river je l'avais pas et en plus là je viens d'apercevoir qu'il ya le bord noir qui dépasse ça veut dire qu'on a directement ultra ça c'est super cool qu'est ce que c'est une foulard incroyable mais qu'est ce que c'est que ces boosters au nostan ferver full art magnifique regardez moi ça comme elle est belle à la vache mais décidément je les aligne en ce moment ça fait plaisir directement sous pochette et oui alors c'est ma combien je sais pas 4 5 5e full art magnifique waouh ça fait plaisir alors je risque bien sûr d'avoir un certain moment des boosters avec que dalle parce que ça va s'équilibrer un tôt ou tard on peut pas avoir de la chance tout le temps à les deuxièmes boosters de cette ouverture avec éternatus regardez moi c'est comme il s'ouvre c'est c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment hop dégueulasse cette ouverture hop allez le petit code allez non ben ça sera pour le prochain tiens voilà le prochain je vais donner le petit code tout simplement en énergie combat est ce que ça va nous porter encore chance à voir par à sec près d'estéries très très bouffe moi on bregne lui je à tous les coups il va y être en gold je le sais à chaque fois ils mettent les items dégueulasse en gold je trouve ça trop trop nul vraiment s'ils m'entendent mettez les pokémons ça c'est c'est le c'est le top quoi pironie les gars d'hippopotas en gold ça serait fantastique et grain golem skitty solochis on a fouinette et on n'aura rien je crois et en sort mais quoi mais quelle idée d'avoir mis cette carte rare sort bouboule quoi non mais c'est pas possible pourquoi pas une sorte bouboule v max ouais ça serait allé en goliath troisième booster de cette ouverture on va très très vite là en ce moment ça va très très vite alors comme d'habitude je vous ai dit alors le code on a dit que c'était bon alors c'est bon et voilà donc le petit code il est là hop comme ça je vous montre longtemps comme ça n'a pas besoin de faire une pause voilà vous pouvez en même temps le prendre allez 1 2 3 4 et c'est parti oh mais décidément énergie combat c'est notre troisième énergie combat énergie puissance soleroc on a candine spododo froussardine charibari le petit charibari solochis qu'on a eu déjà précédemment flamme à joues magnifique au très très belle soin de l'éleveur pokémon et on aura un petit libegon pas de l'eau pour l'instant bon je sais que j'en ai eu pas mal allez deuxième booster éternados et on terminera parce que le sandre qui était qui était tout seul et puisque le sens je trouve que c'est un super beau pokémon de cette de cette série 1 2 3 alors 1 2 3 4 voilà hop allez on y va on y va à cette fois-ci énergie électrique clairon de la team et il y est l ursaring magnifique ça ça aurait pu être une carte une carte rare sur bouboule poltergeist elle aussi j'aime beaucoup elle aurait pu être une carte rare aussi à sauf qu'il pousse tadmorve tic on a un petit coin de ton voilà petit coin de ton qui est en train de se barrer avec ses copains à wat wat et attention alors on a quatre rivers avec paras pour ça c'est pas ouf franchement le paras en river c'est des cartes rivers que j'ai eu sont pas extraordinaire j'aime beaucoup la carte de serre d'habitude j'aime pas ça mais là elle est très très belle celle ci et on aura aller avec au arc et duc au lot alors je trouve que l'illustration n'est pas incroyable quand même ouais c'est pas ouf on voit pas trop bien la tête d'arc et du qui c'est dommage mais enfin ça fait plaisir une allo supplémentaire que j'avais pas en plus donc ça va quand on continue à compléter les cartes au lot je commence à avoir énormément de cartes au graphique temps comme je vous avais dit je vous ferai un certain moment un bilan des cartes que j'aurais eu à partir de lo graphique parce que à partir de lo graphique ça commence à être un petit peu plus compliqué à avoir très sympa allez il nous reste bon alors déjà le tirage est magnifique une full art et une holo c'est vraiment pas mal mais on va terminer par grille patre regardez moi ce booster comme il est beau franchement ces deux là c'est vraiment les plus beaux de la série bon évidemment le drac au feu passe devant ce colosandre mais est ce que j'ai dit grille patre non je sais pas je parle tellement que je j'oublie mais enfin ce colosandre est magnifique vraiment magnifique ce pokémon est incroyable j'aimerais bien la voir d'ailleurs allez on va s'ouvrir ce petit ce dernier booster pour aujourd'hui hop ici allez on va prendre notre temps et j'espère mettre la main encore sur un petit truc allez il faut pas arriver à émerger énergie métal smashing cap d'endurance c'est chelou un j'espère qu'ils nous n'ont pas mis ça en gold quand même en effet c'est chelou c'est vraiment la cap d'endurance chelou vibra nymphes ici on a dina volt qui est plutôt sympa passe rouge bon ça c'est pas ouf et puis le background derrière ils auraient pu faire un effort très très belle cette carte là monsieur mime de galard j'aime beaucoup franchement il est vraiment pas mal le petit poussif feu on a un galiquide toxisap en rivers bon bah décidément les rivers n'auront pas été extraordinaire dans cette ouverture et on va terminer attention on n'aura pas d'ultra rare mais on sait jamais ça peut être encore une holo et et ben voilà une deuxième holo avec sarmuraille que j'ai déjà voilà bon ça serait un double mais ça c'est pas grave voilà donc on a samuraille en holo ben c'était une très très belle ouverture on va faire le bilan ensemble alors j'ai dézoomer légèrement voilà comme ça vous pouvez quand même continuer à à bien voir les cartes alors je trouve que bon en rivers ça pas été extraordinaire toxisap est plutôt sympa j'aime beaucoup paras j'aime pas trop soins d'éleveur de pokémon j'aime bien puis la foulard est magnifique fouinette je trouve pas extraordinaire chacrypant ouais plutôt sympa chacrypant et après donc les cartes rares ici les cartes rares avec un libegon et un sort bouboule voilà le petit sort bouboule lui vraiment je je kiffe pas du tout deux cartes holographiques pour cette ouverture archéduque que je n'avais pas et sarmuraille ben que j'ai déjà et enfin on va terminer cette ouverture regardez moi ça ça fait vraiment plaisir c'est ma quatrième ou ou cinquième carte ultra rare full art ça fait plaisir en ce moment j'en tire pas mal c'est cool en plus est ce qu'elle est bien cadré elle est pas mal elle est vraiment bon derrière évidemment je pourrais pas la voir elle est vraiment pas mal cadré donc ça ça fait vraiment plaisir voilà j'ai terminé cette ouverture pour aujourd'hui je suis très content de cette série mais j'ai hâte un petit peu j'ai envie un petit peu de revenir sur clash des rebelles mais ça ça sera réservé pour le samedi donc on se retrouve très vite sur la chaîne dès vendredi pour les boosters pokémon dès demain tout simplement allez on se dit à bientôt portez vous bien ciao